Je dirais harmonie, harmonie avec le lieu, avec le pays. L'anciennement, c'était très important, et puis ils ont aidé beaucoup de familles, quand les familles étaient pauvres. Il y avait une chocolaterie, l'agriculture, il y avait la distillerie, qui n'est plus à eau non plus maintenant, donc c'est ça quoi. Notre-Dame d'Egbel est située en plein cœur de la Drôme d'Egbel, et qui n'est plus à eau non plus maintenant, et qui n'est plus à eau non plus maintenant. Notre-Dame d'Egbel est située en plein cœur de la Drôme provençale, à une vingtaine de kilomètres de Montélimar. Fondée en 1137, c'est un des plus anciens monastères cisterciens de France, un ordre qui a toujours accordé une grande importance au travail de la terre. Aujourd'hui, sur un domaine de 500 hectares, seulement une cinquantaine sont cultivées par les moines. Il n'est pas encore trop sec dessous. On attendra un petit peu pour arroser. Nous avons commencé à mettre des chaînes de truffier il y a une trentaine d'années, et cette année, nous avons continué à faire des plantations de truffiers, comme vous pouvez le voir ici, en vue de récolter si possible des truffes d'ici 10, 20 ou 30 ans. Les grosses cultures, c'est pour tout le monde pareil, ça ne nous rapporte plus beaucoup. On se maintient à des cultures, peut-être, qui plus tard arriveront à produire, telles de la truffle, et à avoir un petit revenu. ... Dès les origines, dans les monastères cisterciens, le travail manuel pour tous, les moines et les frères Converts, était important. Et comme on était au Moyen-Âge, le travail principal, c'était l'agriculture, puisque c'était la principale source de revenus au XIIe siècle, à l'origine des cisterciens. Peut-être qu'une particularité d'Egbel, c'est que les terres autour du monastère ne sont pas riches, donc il y avait certaines terres cultivées, on sait aussi qu'il y avait des troupeaux de chèvres, de moutons, de l'élevage, mais très vite, dès le XIIe siècle, les moines d'Egbel ont dû aller chercher des terres plus éloignées. Par exemple, dans la vallée du Rhône. Egbel possédait deux domaines dans la vallée du Rhône. Un autre domaine, au XIIIe siècle, près d'Orange, où les frères pouvaient se fournir en huile d'olive, en vignes, tout ce qui ne poussait pas ici, à côté du monastère. Quand les moines sont revenus après la Révolution, très vite aussi, et peut-être que là, c'est une particularité d'Egbel, ils ont insisté sur les industries, parce que l'agriculture, les terres ne devaient pas être suffisantes pour nourrir une communauté qui, rapidement, va devenir importante, puisqu'il y aura plus de 200 moines à la fin du XIXe siècle. On va construire un bâtiment dans la deuxième moitié du XIXe pour accueillir une minoterie. Très vite, cette minoterie, dans les années 1880, va se transformer en chocolaterie. Et là, il y a des photos où l'on voit un petit peu l'importance de cette industrie, puisqu'il y a eu jusqu'à 200 ouvriers des avirons qui y travaillaient. Tellement importante qu'il a fallu la délocaliser déjà au début du XXe siècle, la transférer dans la ville voisine de Donzère. Mais donc, ça montre que dès la fin du XIXe siècle, Egbel vivait principalement de l'industrie et non de l'agriculture, comme dans d'autres communautés cisterciennes. Après la Première Guerre mondiale, la chocolaterie, petit à petit, est passée à d'autres mains. Et dans les années 1930, on a essayé une filature, une fabrique de couverture. Puis très vite, je crois, vers 1934-1935, une distillerie. Puis petit à petit, cette distillerie s'est développée. Et c'est elle qui a fait vivre la communauté jusqu'à tout récemment, jusqu'à 1996. Depuis, c'est aussi finalement une forme d'industrie qui continue à nous faire vivre, puisque c'est la fabrication de l'indexion, la fabrication du baume, donc des produits artisanaux, mais c'est pas l'agriculture qui nous fait vivre. Brou de noix, chardon béni, menthe poivrée, fleur de sureau, sont quelques-unes des 52 plantes qui rentrent dans la composition de l'alexion, le produit phare du monastère depuis 1996. Pendant la décoction, au cellier, on prépare d'autres mélanges savoureux. Le premier, c'est le cassis, c'est important. Après, le citron, après encore le glantier, et enfin le caramel. Tous les quatre ensemble. Doucement, bon. Quatre, ça fait. Je vais vous mettre quelque chose à terre d'ici. Quelques petits cartons ? 35 moines, de 33 à 92 ans, forment la communauté d'Ekbel. Ici vivent ensemble, travaillent ensemble et prient ensemble, des Italiens, des Polonais, des Canadiens, des Camerounais et des Français. Isolés du monde extérieur. La charge principale de travail repose sur un noyau de huit moines, les plus jeunes de la communauté. Le travail des frères représente près de 60% des revenus de l'abbaye, le reste se partageant entre retraite des anciens et demande de sacrement. Je pense qu'il faut vivre avec notre temps, donc être compétitif, si on veut pouvoir vivre et vendre nos produits, mais sans perdre nos valeurs et sans perdre ce qui est l'essentiel de notre vie. Je pense pas que l'économie, le travail, est un point important de la vie cistercienne, et il a toujours été, mais c'est pas l'essentiel de notre vie. Donc faut pas que ça devienne l'essentiel de notre vie. Représentant environ quatre heures de prière, cet office rythme la journée du moine d'Ekbel, de 3h30 du matin à 20h le soir. Chaque moine participe à tour de roule aux tâches quotidiennes de l'abbaye. Être au service des autres frères fait partie de leur devise. Nous vendons de l'élection, comme ça. Certains en ont besoin. d'autres qui ne boivent pas du vin qui prennent de l'élection à la place. Et donc nous mettons de l'élection. Comme je l'ai dit par ailleurs, nous mettons des bouteilles d'élection qui ne sont pas commercialisables à cause d'un petit défaut sur la capsule ou bien sur l'étiquette ou comme ça. Ou même il n'y a pas d'étiquette, voyez, maintenant. C'est très variable. Nous mettons de l'élection à chaque table. Le dimanche, il y en a toujours. La semaine, pas toujours. Trop nombreux pour assurer la préparation des repas, les moines d'Egbel ont décidé de les sous-traiter à un restaurateur de la région. Architecture épurée, simplicité du mobilier, tout ici est en osmose avec les vœux de silence et de pauvreté. Dieu est en place et en amour. Que la vie soit sainteur de tout l'éternel bénisse, l'éternel bénisse, l'éternel bénisse, l'éternel bénisse, l'éternel bénisse, l'éternel bénisse, l'éternel bénisse. Amen. Au réfectoire, on nourrit le corps et l'esprit. Une lecture choisie par le Père Abbé accompagne le repas pris en silence. Nous pensons désormais résoudre nos questions évoquées plus haut par le diabolisme. À la différence de la plupart des autres ordres, il n'existe pas de temps de détente fraternelle ou récréation chez les cisterciens de la stricte observance. Être ensemble se vit toujours dans le silence. L'homme s'est construit en travaillant. Beaucoup. Je suis né à la campagne, donc c'est important que je conserve l'entraînement. Ici, pendant presque 20 ans, j'ai mené le troupeau de brebis. C'était un autre travail. Alors là, j'étais un peu spécialisé, je ne faisais que ça. En gros, toute l'année, avec les bêtes... Il y a des produits qui sont appétents, qui donnent de l'appétit. Parce qu'il y a des plantes qui stimulent l'appétit, sans alcool. Et d'autres plantes qui, au contraire, facilitent l'assimilation. Et puis d'autres choses qui complètent. Ce qui fait que c'est sûrement très bon pour tout le monde. La consommation idéale, je dirais, c'est l'hiver. Enfin, l'hiver toute saison. Mais si on a eu une grosse fatigue, une grosse grippe, comme ça. Si on veut se remonter, alors on fait une cure. Le mieux, c'est de faire une cure. Trois semaines, quatre semaines. Un verre à chaque repas. Ou même un petit peu avant le repas. Un verre. Et normalement, ça fait un bon effet. Voilà. Alors, on va tourner de nouveau. Ça va. J'ai bientôt 50 ans de vie monastique. C'est déjà en bail. Il y en a qui sont plus vieux que moi dans la maison, à tout point de vue. Mais enfin, ça fait déjà pas mal. Je trouve que 50 ans, si on peut tenir. Dieu nous tient, mais il faut y mettre aussi du sien quand même. Il faut reconnaître. Il y a des jours où c'est pas si facile. Il faut y mettre du sien. Dans les monastères, nous entrons à différents âges. Certains ont des compétences qui peuvent être directement utiles à la communauté. J'ai une formation d'ébéniste. J'ai pu, lorsque j'étais novice, faire un peu d'ébénisterie ici. Un peu de mobilier. Parce qu'il y en avait besoin et que j'avais la possibilité et le temps. Mais à présent, c'est très très exceptionnel que je revienne dans ce lieu ayant d'autres charges qui m'empêchent d'avoir ce temps disponible. Et donc, tout ce travail de bois, de menuiserie ou d'ébénisterie se fait maintenant à l'extérieur. Dans la mesure où on a accepté au préalable de ne pas se fixer sur notre propre compétence comme moyen de se valoriser et comme moyen de s'épanouir, on est détaché par rapport à notre propre compétence. On me met à la ferme, j'avais jamais fait, mais je suis resté à la ferme. On m'a mis à l'infirmerie, j'ai fait l'infirmerie. On m'a mis à la cuisine, j'ai fait la cuisine. Maintenant, on me met à la buanderie, je fais le linge. Et puis là, comme ils ont changé et que je connaissais les chiens, on me laisse, le père Abbé m'a demandé de m'occuper des chiens. Alors, je vais revenir truffer. De toute façon, ça vous change les idées, hein ? Le travail changeant, je trouve que c'est comme... C'est pas qu'on est derrière une chaîne, hein ? Moi, je suis de Bordeaux. Du Bambin. On voit sa vie qu'on a vécue avant, quand on est ici. Et non, j'ai fait mon boulot, j'ai travaillé honnêtement. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai dansé. J'ai vraiment vécu comme il faut. Je suis rentré à 46 ans, voilà. Comptez. Les jeunes qui rentrent, ils ont été à l'ordinateur, ils ont le téléphone, ils ont la télé, ils connaissent la sexualité et tout ça. Il faut pas... C'est vraiment un appel. Alors, les jeunes, je les admire qu'ils restent. Donc, on voit bien que c'est quelque chose d'intérieur, c'est pas quelque chose qui... de l'extérieur, c'est vécu intérieurement. La cellule, vous pensez à une chambre, mais c'est le cœur, la cellule. S'il y a quelque chose qui vous manque, vous partez. Ou incompatibilité d'humeur avec quelqu'un, vous pouvez pas rester. Il faut savoir, il faut, je pense, se déformer pour se former. C'est quand même un défi, parce que c'est une communauté où il y a plus d'anciens que de jeunes. Donc, il faut pas que le travail prenne trop de place. Et il faut garder l'équilibre qu'a voulu Saint-Benoît dans sa règle entre le travail, la prière, entre le travail, la prière et l'étude aussi. Donc, c'est... Je le vois plus actuellement comme un défi, de faire en sorte que le travail ne prenne pas trop de place et qu'on arrive à garder l'équilibre monastique au sein de la journée. À l'infirmerie, les anciens et les malades participent avec leurs moyens au travail de la communauté. C'est l'aubépine pour le cœur. C'est un stimulant cardiaque excellent, excellent. La camomille pour l'estomac, la digestion et un calmant. En priorité, c'est nettement le mélange intitulé minceur. Alors là, c'est celui qui se vend le plus, des fois plus. Et en quantité, le mois dernier, on a dû en faire 800, quelque chose comme ça. Plus les anciens vieillissent dans la suite de Jésus, plus ils deviennent libres intérieurement. Et je pense que la force d'une communauté comme la nôtre, où il y a beaucoup d'anciens, c'est cette capacité de vivre la liberté intérieure dans un grand climat de paix. Ils ont vu tellement d'eau passer sous les ponts qu'il n'y a plus beaucoup de choses qui les désarçonnent. À 85 ans, frère Camille s'occupe du café de Koutaba. Egbel a fondé ce monastère au Cameroun il y a 50 ans. Le monastère est situé à 1200 mètres d'altitude et c'est un lieu idéal pour la culture du café. Et le café que nous cultivons, c'est commercialisé en France par Egbel, qui est comme notre relais à ce niveau. Nous venons trois fois par année pour les sessions de théologie et nous retournons de temps en temps en communauté à Koutaba parce que notre communauté est essentiellement jeune. La lecture méditée de la Bible est un moment très important dans la journée du moine. Chez les cisterciens d'Egbel, la Lectio Divina se fait au scriptorium. La Lectio Divina n'est pas pour nous le moment de satisfaire tout simplement l'intelligence, mais plus encore le moment opportun pour cultiver le jardin du cœur. Quand je fais la Lectio Divina, je me compare toujours à un ruminant, à une chèvre qui ayant brouté à toutes sortes d'herbes pendant la journée, revient le soir à l'abri, au repos, elle ne belle plus, tout simplement elle rumine, elle rumine la parole. C'est un petit peu la base, la nourriture de base. Le matin j'ai besoin de déjeuner pour tenir le coup, mais j'ai besoin aussi de cette Lectio Divina pour tenir le coup aussi, pour vivre cette journée qui commence. La force d'une communauté où plusieurs générations se retrouvent, c'est précisément d'avancer ensemble dans l'entente et l'attente les uns des autres. Il y a aussi toute la figure du père. C'est un sujet qui est toujours plus délicat et plus difficile à aborder pour un père-abbé. Il faut savoir apporter cette double dimension de tendresse, d'affection, de compassion, mais aussi de fermeté. Parce que, encore une fois, ce ne sont pas des enfants qui me sont confiés. Ce sont des frères qui acceptent librement, dans une démarche de foi, de reconnaître que je peux représenter le Christ pour eux. Mère aussi, et pas seulement père, dans l'accompagnement des frères anciens, mais aussi des frères plus jeunes, qui ont besoin, eux aussi, de sentir non pas seulement la fermeté, le conseil, les directives, mais la présence aimante. Il faut beaucoup aimer un frère pour accepter de lui faire des remarques. Encore une fois, je pense que personne n'aime recevoir des remarques, surtout lorsqu'elles ne sont pas très positives, pour aider à améliorer et à vivre autrement. Et puis, la communauté forme son abbé. C'est elle qui le choisit. Et à travers ses silences, ses absences, ses rouspétances, finalement, elle façonne aussi son abbé. ... 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